Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale sur la phytoépuration. Une technique écologique et alternative dans le traitement des eaux usées de nos maisons, bassins d'ornements et même des bassins d'entreprise Acrocol, le tout en faisant appel au pouvoir des plantes. Pour nous aider à mieux comprendre, une brève explication de ce procédé présenté par Lucie Giraudot. Merci Mathilde. C'est une technique naturelle d'épuration des eaux usées par les plantes, et plus précisément grâce à une relation entre les micro-organismes et les végétaux. Cela permet d'éliminer les nitrates et les phosphates qui sont les principaux polluants des eaux. En Loire-Atlantique, le lycée agricole Olivier Guichard mise sur son tout nouveau système de phytoépuration pour traiter et assainir les eaux usées de leur pisciculture. Nos envoyés spéciaux, travers Nicolas et Kostaliou Evan, sont allés à la rencontre de M. Pierre Garcy, professeur d'aquaculture marine dans l'établissement. Bonjour, et ces trois circuits recirculés misent une eau qui est riche en nutriments, en azote et en phosphore. Et l'eau qui sort donc de ces systèmes doit être traitée avant un retour à l'étang. On souhaite donc phytoépurer ces effluents d'élevage dans un bassin sur lequel on va disposer des radeaux flottants de végétaux, essentiellement des phragmites, des roseaux et éventuellement d'autres plantes qu'on aura caractérisées comme ayant un fort pouvoir phytoépurant. De manière à dépolluer l'eau, on va déjà disposer 30 mètres carrés de radeaux flottants pour mesurer en effet quel est l'impact sur la dépollution de l'eau. Et on va faire des analyses à la fois avant le traitement et après le traitement. Pourquoi ne pas opter pour un autre système de filtration ? Pourquoi ne pas opter pour un autre système de filtration ? Parce que celui-ci nous a semblé être assez pratique à installer. Il est économiquement assez peu coûteux. Il permet surtout d'avoir une assez bonne efficacité en termes d'abattement de l'azote et du phosphore pronus par les poissons. Et on sait que c'est des systèmes assez efficaces et qui en plus vont être intéressants à travailler aussi avec nos jeunes en formation en horticulture. Donc c'est un projet qui permet d'associer horticulture, travaux paysagers et aquaculture au sein de notre établissement. Écologie et durabilité sont les mots d'ordre de l'aquaculture de demain et la phytoépuration y répond. Une technologie peu coûteuse, fiable, facile à en mettre en œuvre et qui facilite la gestion des bouts et qui a fortiori s'éteindre bien dans le paysage. Ces qualités font de ce système un procédé d'avenir.